Passons, faisons un détour par Guillaume Meurisse. Vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez, moi je suis un défenseur des espèces en voie de disparition et aujourd'hui je me suis intéressé à une espèce carrément menacée d'extinction, le sympathisant socialiste. Alors le sympathisant socialiste, c'est un sujet polémique chez les anthropologues. Certains disent qu'il n'a jamais existé. Une légende raconte que ce sont en fait des escrocs qui servent de cette couverture pour détourner de l'argent et qui s'appellent Rio Cahuzac. Moi j'ai tenté de les débusquer, ces sympathisants socialistes, ce matin. Dans le 18e arrondissement de Paris, un quartier qu'on dit populaire. Alors populaire à Paris, vous enflammez pas, c'est quand le café est à moins de 4,50 euros. On appelle ça la gentrification. Avant on disait, dis donc t'es un gros connard, tu vires les pauvres pour mettre les riches à la place. Maintenant on peut dire, non, je gentrifie. Voilà, c'est mieux. C'est de la novlangue, c'est de la vaseline sémantique. Donc je suis allé plus précisément au cœur de la circonscription de Myriam El Khomri, bien connue pour sa célèbre loi. Il y a des gens qui laissent comme ça une trace dans l'histoire et qui ne nettoient pas après leur passage, c'est dégueulasse. Et j'ai rencontré des sympathisants PS, enfin presque. Je t'en porte pas très bien dans mon cœur. Ah mince. Ouais, ouais. Moi je pense voter pour les législatives, pour le PS. Et vous, vous allez voter pour le PS ? Oui. Le PS, c'est Myriam El Khomri. Non, non, certainement pas. Ah bah si c'est elle qui se présente pour le PS ici. Non, je pense que je voterai pour Dalida. Tu comptes quoi ? Quand on est à préférer voter pour Dalida plutôt que Myriam El Khomri, c'est compliqué. On sait que Valls est capable de perdre contre Francis Lalanne, mais là, excusez-moi, ça devient n'importe quoi. La prochaine étape, c'est une triangulaire. Cambadélis, Daniel Guichard, d'Orales Exploratrices. Bon, continuons, parce que j'ai poursuivi ma recherche de soutien de Myriam El Khomri, et j'en ai trouvé. Moi, personnellement, je vais voter pour elle, parce que je veux voter pour soutenir le gouvernement. Je le dis très clairement. Ah, vous votez pour elle pour soutenir Macron ? S'il n'y a personne d'en marche, effectivement, je voterai pour elle, pour soutenir Macron, parce que j'espère qu'elle soutiendra Macron. Alors non, enfin oui, enfin je ne sais pas, en fait, on est complètement paumés, avec tous ces crevards qui mettent majorité présidentielle sur leur trac depuis que Macron a gagné. Ils me font penser à ceux qui mettaient un maillot de l'équipe de France en 98, équipe de France de foot, alors que deux semaines avant, ils pensaient que Thuram, c'était une marque de canoë kayak. Pour y voir plus clair, j'ai interrogé un autre soutien à Mimi sur sa réforme du code du travail. Je pense qu'il faut faire des réformes. Donc c'était une bonne réforme, ça ? Bah oui, mais on ne fait pas d'omelette sans crasser les oeufs, monsieur. Mais là, les oeufs, est-ce que ce n'est pas les salariés, du coup ? Non, mais les salariés, écoutez, pour guérir une blessure, il faut refaire une autre. Ah bon ? Ah bah oui. Ah bah ça, je n'étais pas au courant de ça, moi. C'est-à-dire que si on reste, on stagne, vous savez que l'eau, elle ne peut qu'être nos herbes. Alors attendez, parce que ce n'est pas le championnat du monde de métaphore, les mecs, là. Attendez, on va tout de suite se calmer, sinon je ramène Jean-Claude Van Damme. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur cette histoire de guérir une blessure en en faisant une autre. Est-ce que ça veut dire que si on s'est cassé le tibia, il faut obligatoirement se casser le fémur ? Non, 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 on ne se casse pas le tibia, monsieur. Je veux m'expliquer, ça veut dire qu'il faut y aller de l'avant. On dit que celui qui se retourne, il se retourne, n'avance pas. Oui, ou alors il avance en marche arrière. Donc celui qui veut voyager, il ménage bien sa monture. Je suis paumé, je suis paumé. On n'a qu'à dire que Myriam El Khomri, elle avance en moonwalk. Voilà, on dit que c'est la Michael Jackson de la casse sociale et puis on avance. Alors, moi je croyais que je ne pouvais pas faire pire en termes de circonvolution autour de Myriam El Khomri. Mais les citoyens du 18e arrondissement sont pleins de ressources. Attention, qu'est-ce que ce monsieur pense d'elle ? Eh bien, qu'est-ce qui vous autorise à penser ? Est-ce que même vous croyez que vous avez besoin d'être autorisé à penser ? Ou est-ce que vous êtes de naissance un penseur auto-autorisé ? Auto-autorisé, si on peut dire. Est-ce qu'on s'est auto-autorisé, quoi ? Eh bien, justement, c'est une question extrêmement difficile parce que vous me demandez un credo. En quoi vous croyez ? Est-ce que vous croyez en Myriam El Khomri ? Alors voilà, moi je lui souhaite de réussir. Ah bah putain, il faut lui arracher, c'est un métier quand même ! J'ai chopé un bon mal au crâne ainsi que tous les auditeurs. L'action d'Oliprane vient de prendre 5 poids à la Bourse de Paris. Alors, foutu pour foutu, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la fameuse loi El Khomri. Je ne veux pas parler de cette réforme du Code du Travail. Parce que ça m'obligerait à faire une profession de foi trinitaire. Oui, ou alors vous pouvez juste me dire ce que vous en pensez, du coup c'est plus simple. C'est quand même, dans un premier temps, un peu étonnant au moins. Et dans un second temps alors ? Dans un second temps, on traverse un impossible. C'est-à-dire qu'on est pacifié malgré tout. Malgré que c'est impossible. Donc vous pensez que c'est finalement une bonne réforme parce que dans un second temps, on est pacifié ? Ah bah je pense, oui. Ah voilà, oui. Absolument. Ah bah vas-y, c'est plus simple comme ça. Absolument. Ah putain, ça m'a fatigué cette chronique. Je vais regarder dans le Code du Travail si je peux pas choper une prime de pénibilité avant que Macron la supprime. En attendant, bonne chance Myriam. Et puis si tu te fais virer, pense à toutes celles et tous ceux qui le sont à cause de toi. Et relativise ! Guillaume Meurice, dans toute sa splendeur. Et les gens, surtout les gens. Vous savez en tirer le meilleur, Guillaume Meurice, du pire.